Les amis, après avoir dépanné un vélo, après avoir dépanné une voiture, après avoir dépanné une moissonneuse et même un bus, nous nous attaquons aujourd'hui à un avion cargo. Et une chose est sûre, ça va pas être facile. Bon, il va tirer ou quoi le bordel ? Monsieur ! Bonjour ! Alors mon avion, il est prêt ? Bah, ouais, il est prêt, mais il me reste juste à le mettre sur la piste et c'est bon. Ah oui, mais on dirait que vous avez un petit souci, monsieur, là. Ouais, mais je sais, mais normalement, ça marche nickel. Bon, en même temps, votre avion est un peu gros, on m'avait pas parlé d'un cargo, moi. Ah, mais le souci, c'est que vous le tirez, normalement, ça se tire vers l'avant et pas vers l'arrière. Ah ouais ? Vous avez un petit souci ? Bah oui. Vous avez appris votre métier où, monsieur ? Bah, avec des professionnels. Ah, je vois ça. Bah ouais, mais d'ici, quoi, peut-être une heure où on est sur la piste, il n'y a pas de souci. J'ai fait toutes les vérifications, vous pouvez décoller, monsieur. Vous êtes sûr, hein ? Tout, ouais, c'est sûr et certain. Vous pouvez me faire confiance, hein. Vous voyez comment vous pouvez me faire confiance. Ouais, 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 je vois, justement. Ouais. Bon, allez. Allez-y. On se retrouve de l'autre côté. Ah, vous avez vu ? Un kilomètre heure, là. Hein ? Ouais, d'ici le soir, vous serez au bout de la piste. Voilà. Allez, à tout de suite. Demande de décollage imminent. Hum, bizarre. J'ai pas les mêmes sensations que d'habitude. Non, mon instrumentation me dit que tout va bien. On va voir. Allez. On va se préparer au décollage. Oh, merde. Le premier réacteur en feu. Oh, du tout. Le deuxième. Oh, il faut que je me pose d'urgence sur l'autoroute. Hop, les potes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mission, scénario. Aujourd'hui, crash d'avion. Bon, avec les moyens de farming. Donc, pour avoir les moyens de farming, je suis en compagnie du Pierre Richard de Farming Simulator. Fabien. Salut, 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 salut. Écoutez-moi ce klaxon, c'est pas possible. Bon, les gars, aujourd'hui, on a un avion. Vous avez vu la petite intro. RP. On a un avion qui s'est craché, donc qui a dû atterrir d'urgence, qui a atterri tout simplement ici. Voilà, il est juste là. C'est un cargo plane, parce que c'est le seul avion qui est compatible multijoueur sans qu'il y ait de bug. Donc, c'est le cargo plane qui a atterri là d'urgence. C'est Fab qui a dû atterrir d'urgence parce que je vais mal régler l'avion. Bon, désolé, Fab. Écoute, ça arrive comme ça. Ça se perdra, ça se perdra. Donc, on a dû taffer pas mal sur la map, puisque vous voyez là l'argent de l'avion. Alors, le but, c'est d'essayer de le prendre, de le mettre de l'autre côté de la route, d'aller avec les camions plateaux jusqu'au fond, à côté du poste de police, et de le faire traverser la route avec un tank, avec un treuil. Oui, bon, c'est mission scénario, quoi. C'est mission scénario. Alors, je tiens à préciser aussi, les gars, donc on va y aller, moi, je vais y aller en camion grue, donc avec le gros camion grue. Femme me suit avec un camion plateau, il faudra ramener le deuxième après. Et on va voir ça. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il y a encore des gens qui disent, oui, mais ça, c'est pas réaliste, ça, c'est pas réaliste. Les gars, le but ici, c'est pas de faire du réalisme dans mission scénario. On est avec les moyens de farming, les gars, pour faire un crash d'avion réaliste dans Farming Simulator. Bah, c'est impossible. Tu vois, avec les modes, on n'a pas de mode crash d'avion, c'est normal, c'est un jeu d'agriculture. Mais le but de mission scénario, c'est pas de faire principalement de l'agriculture. Donc, pour le moment. Donc, évidemment, ne vous inquiétez pas, le but, ce n'est pas que ce soit réaliste, c'est que ça vous divertisse, que ce soit marrant. Faites gaffe, parce que je crois que c'est ici à droite. Et que ce soit toujours plus délirant, les missions après les autres, quoi. Évidemment, on essaye de trouver des missions assez... Bah, qu'on voit pas souvent, quoi. Et c'est vrai que pour trouver un avion compatible multi, bonne chance, quoi. C'est le seul qui est... J'aurais bien voulu un jet privé, Fab, mais le problème, c'est que le jet, dès qu'on le met sur la partie, ça synchronise dans le vide. C'est clair. Ouais, ça ne fonctionne pas du tout. Ah oui, bon, là, bonne chance, Fab, parce que Fab, il est avec un porte-engin, mais énorme derrière. Ah ouais, mais t'as vu l'espace ? Ouais, bah, moi, je passe, tu dois savoir passer. T'es où ? Oula, bon, chance. Ah, la largeur, elle passe pas, là, si ? Oh, 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 si, j'ai un... Fais gaffe, parce qu'il y a des travaux sur l'autoroute, Fab. Ouais, vas-y, avance. Donc, je ne vous ai pas précisé la map, les amis, mais on est sur Mittelberg, qui est un petit peu la suite de Konigsberg, tout simplement. Attends, on a un truc à... Ok, il faudrait que je vois, là, parce que oui, c'est comme Konigsberg qu'on a des petites missions à cliquer dessus à chaque fois. Mais bon, vu que c'était des feux, etc., nous, on avait déjà fait des feux, donc... Ah oui, bah là, évidemment, comment on va faire ? Il va falloir passer devant l'avion. Bon, les amis, là, si quelqu'un arrive à faire des panaches de l'extrême en version encore plus extrême que ce qu'on est en train de faire là, bah, téléphonez-moi, parce que là, on est avec deux camions grues, avec Ui, combien il y a de pneus sur les camions grues, 16 roues, hein ? Ouais, ouais. Il y en a 16, et en plus, c'est tous des directionnels, donc autant te dire que là, on est bien. Vas-y, donc là, Fab est en train de lever les cales pour que je puisse s'engleter. Là, c'est bon, là, je crois, hein ? Ah, c'est bon, je suis au-dessus, là. Ah, ça l'a pas pris, attends. Ah, si, c'est bon, ça l'a pris. C'est bon, c'est bon. J'ai lâche, hop, j'ai lâche. Voilà, donc en gros, les gars, le but, c'est d'essayer de lever l'avion et de le téléporter, si je peux me permettre, à côté de là où on est, en fait, si vous préférez. Ça va pas être évident, même voir impossible, mais on teste, on teste, on sait jamais. T'as une deuxième cale, là ? J'en ai une, il faut que j'en recule, il faut que j'avance. Tu l'as mis devant, là ? Ouais, bah, c'est bon, nickel. Bouge plus. Elle a prise ou pas ? Ouais, c'est bon. Si, si. Si, c'est bon. Ouais, ça l'a prise, ça l'a prise. Bon, les gars, là, le but, c'est qu'on essaie de soulever en même temps. Vu que les flèches sont assez déployées, je sais pas, je sais bien qu'avec un camion, j'ai testé juste avant, ça, bah, le camion qui a banné, évidemment, c'est, euh, combien t'as dit ? 100 tonnes, c'est ça ? Ouais, donc, c'est, ouais, c'est aux alentours de 100 tonnes, donc, bon, autant vous dire que c'est une mission impossible pour les camions, mais vas-y, on va venir nous tester. T'es dans l'autre camion, Fab ? Ah, ouais. T'es prêt ? On se lève en même temps, hein. Je sais pas ce que ça m'a donné, hein. Bon, moi, déjà, oh là, oh là, oh là, oh là, oh bah, c'est mort, oh bah, c'est mort. Oh ! Oh ! Oh oui ! Fab ! On y est presque. Ah, mais moi, oula, 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 arrête-toi, arrête-toi, comment tu fais pour lever plus haut ? Non. Attends, il faut essayer de le ramener. Saleté ! Mais moi, je peux pas, il y a trop de poils avant, ou c'est mon camion qui... J'te le dis, on est les pires Richard de Farmington, dis-moi. Oh ! Oh ! Les fans d'agriculteurs de roleplay, les gars, ne regardez pas cette vidéo, surtout. Cachez-vous les yeux, je baisse un peu pour que tu puisses... Non, mais moi, je peux pas, il y a trop de poils avant, hein. Je peux pas. Je te jure, je peux pas, il tanque à l'avant. On y est presque, en plus, hein. Il reste qu'une roue à passer ! Une roue, frère ! Ah, mais non, c'est parce qu'elle est buguée, en fait. Je trouve qu'on est buguée dans le truc. Oh là là, je te dis pas. Allez, un petit effort. Non, là, c'est Tchao, mon camion, il est... Oh ! Oh ! Oh ! Fab ! J'ai levé un coup, là, tu fais. Ah ouais, bah là, là, il tient, regarde ! Il tient sur nos camions, le cargo. Il tient sur nos camions. Oh, c'était sympa, sympa, c'est stylé. Bon, même si c'est pas réaliste, on s'en fout, c'est stylé, quand même. Par contre, le but, c'était de le foutre sur les deux plateaux. Maintenant, quand je vois la taille des plateaux à côté de l'avion, je me dis... Tu veux dire au revoir. Attends, on va quand même tester, parce qu'on est des fous. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'on peut peut-être... Attends, 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 attends. Non, redescends pas, Lèvle ! Je ne redescends pas. Ah bah, il redescend tout seul, là, là. Ce qu'on pourrait peut-être faire... Attends, c'est quoi pour déployer le... Merde, attends, attends. V ? Ah, c'est V, ok. Non, mais tourne ton main. Mais je ne suis plus, je ne suis plus dans le camion. Je ne suis plus dans le camion plateau, là. Merde. Je me dis qu'on peut peut-être laisser les rampes déployées à l'arrière. Et mettre les camions un à côté de l'autre. Vas-y, on va tester de faire ça. D'ailleurs, Fab a ramené l'autre camion. On va tester de faire ça, les gars. Bon, attends, parce qu'il faut quand même qu'on dégage les camions... Enfin, le mien, en tout cas. Bon, les gars, on a réussi à le mettre sur le plateau. Bon, on a un peu triché avec portée sur l'autre, parce que franchement, la physique de farming avec l'avion, c'est assez galère. Mais là, on a réussi à le mettre sur le plateau. Alors, on n'a pas testé ce que ça allait rendre avec les deux plateaux. Donc, voilà. Alors là, les gars, qu'est-ce qu'on a fait, d'ailleurs, dans le mission scénario ? On a fait un dépannage de voiture. On a fait un dépannage de tracteur. On a fait un dépannage de moissonneuse. Et maintenant, on fait des... Ah, là, on est passé de la moissonneuse à l'avion. Là, je peux te le dire. Il n'y a pas eu d'entre eux. Bon, tu es prêt, Fab ? Ouais. Je crois que c'est le pire qu'on... Oula, oula, ça, oula. Pfff. Oula, attends. Tu sais quoi ? Attends, 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 attends. On va se mettre en rigue, genre 10. Tu te mets à 10. Et quand je dis 3, 2, 1, go, t'appuies sur le rigue. Comme ça, on est sûr d'être à la même vitesse. Il me dit quand tu es à 10. J'y suis. Ok. Vas-y, 3, 2, 1, go. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Hé, Raymond, hé, là. Non, je t'appelle comme dans le RP, mais non. Vas-y, on passe à 20. 20, 20. 20, 20 à gauche. 20, 20, 20. Non, mais arrête-toi, arrête-toi. Ok, les amis, deuxième round. On va rester à 10. Je vais vous faire un accélère jusque là-bas. Donc, en gros, on a tout déblayé cette allée-là. Il n'y a plus un arbre. Heureusement qu'il y a quand même le Terex qui existe. Parce qu'on a pris 20 minutes, mais il y avait plein d'arbres. Là, il n'y en a plus un. Par contre, il faut essayer. On a beau être à 10, Fab, il faut... Par contre, t'es sûr que t'es à 10, toi ? Ah oui, je suis à 10. Oula, oula, oula. Faut qu'on roule vraiment parallèlement. Ah oui, j'essaie bien, mais tu vois, c'est facile. Ouais, 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 ouais. Je vérifie, je vérifie pourtant. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, on doit suivre le chemin, les gars. Pas trop vers l'eau. Et on doit aller jusqu'au fond là-bas. Il y a une aire d'autoroute. Bon, l'aire d'autoroute, je ne sais pas comment on va la prendre. Mais en gros, il faut aller... Après, il faudra traverser l'eau. Et ça, avant de traverser l'eau, on déchargera l'avion. Et on le fera avec un treuil. Je ne sais pas comment ça va aller, mais on va tester. Et sinon, rendez-vous là-bas, les amis. C'est vrai que là, il faut être coordonné. On avait déjà fait ça, si vous vous souvenez bien, les gars. On avait fait ça sur quoi, tiens ? On avait transporté un... Avec une pêlteuse, une grosse pêlteuse. Ouais, une grosse pêlteuse, c'était ouais. Bah là, c'est un gabarit au-dessus, quoi. C'est un avion. Un cargo. Par contre, en avion, on est quand même serein. Il était en feu, mais bon, il n'a pas pris feu. Comme je l'aurais dit, les gars, on n'est que deux. Voilà, pour les vidéos là, on est rarement plus. Et le truc, c'est que si on doit à chaque fois faire intervenir les pompiers. Je sais qu'il faudrait les pompiers, les policiers. Il faudrait une intervention à grande échelle et tout. Mais ça, c'est bien à faire quand tu es 5, 6, 7, 8. Moi, écoutez, les amis, franchement, le but de Mission Scénario, c'est que vous voyez un maximum de modes, un maximum de véhicules. C'est pas qu'on tape les pompiers, les policiers à tous les épisodes. C'est pas intéressant. Si on voit ça à tous les épisodes, c'est pas intéressant. Alors oui, certes, c'est pas réaliste. Mais le but, c'est... Voilà, c'est le retour de la fermée réaliste. Plutôt Mission Scénario et réaliste dans cet épisode. En fait, tu me dirais, de toute façon, tous les missions scénario qu'on a fait, il n'y avait rien de réaliste. Les gars, moi, je ne m'y connais pas en pompier. Je ne m'y connais pas en policier. Je ne sais pas qui doit intervenir le premier, etc. Mais là, le but, c'est juste de dépanner l'avion, quoi. Et d'ailleurs, on a laissé nos deux camions grus là-bas, en fait. Bon, les amis, ça fait un beau plan de vue, là, par contre, par devant. Bon, c'est incroyable. Bon, on arrive au moment clé de cette vidéo. C'est l'air de repos. Et c'est là qu'on doit traverser. En gros, on doit venir le mettre là-bas, en face. Mais on a encore un autre moyen de transport pour l'avion. Bon, vas-y, t'es prêt ? On avance un peu ? 3, 2, 1, go. On a fait tout ça à 10 km heure, les gars. Tout ça, tout ça. Il n'est pas tombé une fois. Et voilà. Alors là, par contre, il va falloir serrer à droite. On va se le stopper. Limite, il faudrait... Ah, mais non, après, la barrière, là, on va tourner à gauche. Parce que, tu sais, on ne peut l'attacher que par derrière, l'avion. Donc, on va tourner à gauche pour que le derrière soit en face de l'eau. Comme ça, je peux le prendre avec le treuil après. Oh là 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 là. Si on arrive, ben non, mais si on... Et franchement, si on y arrive... Déjà, j'y croyais... Tourne, 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 tourne ! Ah, c'est pas mal, là. Hop. Ok, bon, là, il y a une butte. Je ne sais même pas si je vais la monter, moi, avec le scanner. D'ailleurs, nos camions, ça va, ils sont quand même costauds. J'ai un arbre, moi, en face de moi. Ouais, stop, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Là, on fait marche arrière et on va vers ta direction. Braque comme moi, là. Ouais. T'es prêt ? Ouais. Vas-y, go. Oh, 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 oh. Oh là là, oh là là. Vas-y, braque, braque, braque. Oh ! Oh là, on est pas mal, on est dans l'axe, là. On est dans l'axe. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on vire les camions au plateau, on décharge l'avion ici, et après, on traverse avec le tank. Bon, les gars, dernière partie de cette vidéo, c'est avec le tank. Putain, mais vous allez vous dire, mais il est fou. Attends, il nous a proposé un dépannage d'avion. Maintenant, il prend un tank. D'ailleurs, ouais, sur cette map, il y a pas mal de petits trucs sympas. Alors, le problème, c'est que c'est souvent la même chose. C'est soit des feux de maison, soit... Là, c'est quoi ? Je sais pas ce que c'est, là. Activer déploiement. Ah ! Ça a mis de la terre, non ? Vous avez vu ce que ça a fait ou pas ? Non, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça a fait, les gars. J'ai aucune idée. D'ailleurs, il y a un truc sur l'autoroute, c'est pour faire un embouteillage. Et sinon, il y a pas mal de petits feux par-ci, par-là. Donc, il y a plus de trucs. Enfin, il y a plus d'icônes que dans Konigsberg, je crois. Mais c'est souvent la même chose. Il y a beaucoup de feux de poubelle. Bon, les feux, les gars, le problème, c'est qu'on l'a déjà fait. Ah oui, j'ai été flashé, évidemment. On l'a déjà fait une fois. On va pas faire ça. J'essaie de changer d'épisode en épisode. Je vais pas toujours faire des feux. Sinon, ça sert à rien de faire tout le temps des feux. J'ai déjà fait un feu à côté d'un truc de bidon chimique. Enfin, de cuve chimique. Et après, j'ai fait un feu de moissonneuse, là, il y a pas longtemps. Donc, évidemment, c'est la semaine passée. Donc, c'est sûr que, bon, c'est pas évident. Alors, Fab est là-bas, les gars. Donc, il faut croire qu'on avance un petit peu. Donc, le poste de police est là. Alors, c'est bien fait parce que sur la map, c'est traduit un petit peu en français. Donc, vous avez toutes les icônes qui sont bien marquées, etc. Je vous ai dit, c'est un peu la suite de Konigsberg. C'est un peu pareil, c'est exactement pareil. Sauf que, bon, les bâtiments sont placés autrement. La map est faite autrement. Mais, globalement, ça reste le même délire que Konigsberg, si vous vous préférez. Alors, là, on a un treuil, en fait, qui se pilote avec la souris, ici, sur le camtar. Et, on a une attache sur l'avion, comme vous avez vu, au début. Alors, bien évidemment, si au début, j'ai remorqué l'avion à l'arrière, c'est pas que je voulais spécialement le remorquer par l'arrière. C'est juste parce qu'à l'avant, on ne pouvait pas mettre l'attache, en fait, simplement. Donc, là, si j'ai fait Alt-A, ici, je crois que je peux mettre une attache, non ? Ah, on ne peut plus. Ah, si, elle est là. Ok, elle est là. Regardez, les gars. Alors, là, il y a une attache, ici. Et, il faut que je mette un crochet, ici, en fait, les gars. Bon, nickel, il est attelé. Et, donc, là, ça fonctionne comme un treuil. Alors, moi, j'ai mon camtar. Par contre, à cette distance, il ne va jamais tirer le camion. Enfin, s'il tire, après, c'est un tank, hein. Attends, on peut... Attends, avec les deux clics, on peut faire quoi ? Oh ! Ah, je peux déployer la flèche. Et, là, c'est pour quoi, ça ? Mais, tu ne tires pas dessus, hein. Ah, c'est pour pivoter ça. Non, comme je t'ai dit, Fab, je ne te tire pas dessus. Enfin, ça, c'est à voir si tu es gentil, ça. Hop, voilà. Donc, là, on a juste à aller à côté du crochet. Et appuyer sur B, en fait, tout simplement. Donc, regardez, boum. Si, il veut bien. Ah, peut-être qu'il ne va pas. Ah, si, c'est bon. B, voilà. Vous avez vu, le crochet s'est mis autour. Et, on a le treuil, ici. Enfin, vraiment, vous voyez la longueur du câble. Alors, on ne voit plus. Ah, si, c'est bon. Là, on le voit. Ah, ça fait une illusion d'optique. Ah, non. Enfin, en fait, il disparaît comme ça. OK. Là, ça fait une petite illusion d'optique. Et, là, normalement, si je recule... Oula ! Oulala ! Ouh ! Eh, il vient avec, hein ! Ouais, mais... Oula, mais tu sais que là, mon temps, il fait du deux-roues, là. Par contre, l'avion, il ne montre jamais la petite côte du fossé de la rivière. T'es sûr ? Ah, ouais. Je vais tourner une fois, Fab. Oh, là, 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 là. Ah, ouais, t'as raison. Oh ! Ouais, ouais, il le fait, il le fait, hein ! Eh, les gars, rien n'arrête le tank ! Ouais, bon, sauf un piqué. Le lampadaire, il va l'arrêter. Allez, recule ! Moi, je dis bravo au réalisme. Il n'y a pas... Ah, ouais ? Chapeau, là. Ah, ouais, ouais. Est-ce que tu félicites mon réalisme, Fab ? Ah, ouais, alors là, à 100%. Voilà. Eh, notre avion, quand même, je tiens à préciser, par contre, tu es mauve d'une langue, parce qu'on n'a peut-être pas été réalistes, mais en vrai, on l'a pris très rarement avec portée charge lourde, et on a fait tout le trajet avec les plateaux, et ça a marché. On a réussi à le lever avec les camions, et ça a marché aussi, alors qu'on ne savait pas si ça allait marcher, donc voilà. Voilà, les potes, ben voilà, petite mission scénario. Si vous avez des autres idées de mission scénario, ou des maps, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. Évidemment, on a fait les moyens du bord, évidemment, un crash d'avion dans Farming. J'ai vu quelqu'un qui m'avait proposé de faire un truc avec une plage remplie, enfin, je ne sais pas, remplie de pétrole ou des trucs comme ça, mais les gars, on est dans Farming, je ne peux pas faire ça, enfin, ce n'est pas possible. C'est impossible, tu vois, je ne suis pas mappeur, je ne suis pas scripteur, donc je n'arrive pas à faire ça, quoi. Donc, je suis avec ce que je trouve en mode, je suis avec ce que vous pouvez faire aussi, donc vous retrouvez tous les liens en description, à part le gros camion grue là-bas, mais comme je vous avais dit, celui-là, il est privé pour le moment. Merci à toi, Fab, d'être venu pour ce carnage ou cet extrême dépannage, de l'extrême, là, on peut le dire, ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis, à la semaine prochaine pour la suite. Bisous, les gars, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Ciao. Salut.